et oui bonjour à tous bonjour youtube on se retrouve pour un nouveau quoi qu'est aujourd'hui consacré à soliterica qu'est ce que quoi donc un jeu de solitaire avec des éléments de roguelike incroyable mais vrai assez rigolo très joli et très très plein d'humour très plein d'humour et ça j'aime beaucoup alors comment ça se passe on a du coup ici nos decks nos decks de jeu qui vont nous indiquer différentes classes et uniquement en anglais mais c'est pas très très important par exemple ici nous avons le guerrier qui va être un deck défense et attaque qui vont être basé du coup sur le bleu et le orange on verra à quoi à quoi ça fait référence plus tard ici on a le moine on va voir le paladin le rogue etc on peut voir que je n'ai pas encore débloqué il faut différentes petites choses ici il faut des ce que j'appelle des orbs prismatique mais ça c'est à cause de sardew valley mais ces petites jokern multicolores il en faut 40 pour débloquer un nouveau deck et après on a différents decks de deux couleurs et on a également des decks monocolores on verra après pourquoi en fait finalement c'est un petit peu plus dur j'en ai débloqué un pour testouiller donc du coup pour commencer évidemment on va prendre le deck de base alors ce que je peux vous montrer c'est que quand on débloque un deck par exemple voilà celui ci on peut avoir des upgrades de deck et également des nouveaux slots ce qui ne sont pas déverrouillés sur l'acrobat ici par contre hop sur le guerrier qui est là et j'ai débloqué toutes les upgrades et le nombre maximum de slots on peut jouer en normal ou en épique on va jouer en normal et je vais vous expliquer comment ça fonctionne alors moi c'est fort mais merde ça m'a complètement alors il nous a parlé il nous a dit pas si vite petit con c'est mieux là ça a l'air mieux allez 10% et 33 10 et 33 une petite 33 export ok putain incroyable donc on va voir désolé enfin c'était pas au maximum mais ça nous a permis de nous réveiller un petit peu si jamais vous étiez endormi je m'attendais pas à autant de son ça c'est con pourquoi il n'y a pas de son sur le menu pour pouvoir régler comme ça on se fait bien baiser c'est ça l'idée bah bravo c'est réussi en tout cas on va jouer du coup 18 bataille avant le boss final qui est caché dans ce gros chatal de ses morts premier adversaire ce dirt guppy putain mais ouais toujours plus fort alors la bataille la bataille la bataille mon fils ma bataille c'est parti alors comment on joue c'est tout simple vous avez déjà joué aux solitaires c'est plutôt simple il faut faire des associations de cartes donc on a ce ce dirty guppy qui est là notre but du jeu en tant que solitaire c'est d'éliminer toutes les cartes qui sont présentes ici lui il va nous emmerder en tirant des cartes à son tour à chaque fois c'est tout bête ici premier tour de jeu j'ai tiré ma première carte de mon deck qui est un set orange vu qu'elle est orange j'ai gagné tout de suite un point de mana dans le orange il ya quatre sphères de mana différentes l'attaque la défense l'agilité et l'intelligence on va dire et on va avoir des sorts qu'on va pouvoir lancer en fonction des points de mana pour le moment je ne peux rien lancer à mon tour de jeu donc du coup je tire ma première carte qui sera forcément soit orange soit bleu et donc forcément à chaque tour sur la classe du guerrier je vais gagner soit un mana orange soit un mana bleu en fonction de la carte que je tire ensuite tout simplement il faut associer des cartes en ayant plus un ou moins un par rapport à la carte que je viens de tirer ici c'est un set donc je peux aller récupérer soit un huit soit un six évidemment j'ai une poisse sans nom dans ce jeu et donc du coup on peut faire un des enchaînements assez incroyable mais ce qui n'arrivera jamais parce que moi j'ai la poisse mais si j'avais pu récupérer une carte imaginons que ici c'était un six violet si j'avais pu récupérer j'aurais pu cliquer dessus pour la mettre par dessus et après je peux enchaîner autant de fois que je veux tant que je ne peux plus à chaque fois que je récupère une carte ici ça serait si ça avait été un par exemple un six violet j'aurais pu la récupérer vu que c'est violet j'aurais gagné tout de suite un mana violet en plus dans ma jauge de mana une fois que que j'ai suffisamment de mana je peux lancer autant de sorts que je veux c'est à dire qu'ici je vais avoir un sort qui coûte trois en mana orange les jauges de mana sont maxés à 10 donc je ne peux pas aller au delà de 10 si j'ai par exemple huit je peux tout à fait utiliser deux fois d'affilé ce petit sort là en termes de sort on a quoi on a ici pour trois mana orange trois mana d'attaque je peux niquer n'importe quelle carte qui est visible ici ça me permet de gagner pour trois mana bleu trois deux points d'armure on voit ici que j'ai 10 pv si jamais j'arrive à 0 pv je perds la partie à l'instar je vous le rappelle si j'arrive à enlever toutes les cartes qui sont ici je gagne la partie enfin en tout cas ce combat il y en a 18 à faire après le boss final ici avec un mana vert ça me permet d'aller voir quelle est la prochaine carte que je vais tirer ce qui peut être utile pour comboter ici pour deux manas violet je peux regagner un point de vie sachant que je suis capé à 10 pv max à chaque fois que je vais vouloir je ne peux plus jouer là c'est le cas je ne peux plus jouer je n'ai même pas pu jouer parce que je suis évidemment malchanceux je tire une carte et ce qui va se passer c'est qu'aussi mon adversaire va tirer une carte avec un effet donc lui hop il vient il me file deux will power de on va dire intelligence deux points d'intelligence même si c'est pas la bonne traduction aux f qui va me permettre voilà c'est le premier c'est le premier bob il me donne aussi des petits bonus on verra après que de toute façon après ils vont nous niquer la gueule très sévère donc là j'ai le choix soit pardon je prends le 9 soit je prends le valet parce qu'évidemment ça fait 2,3,4,5,6,7,8,9,10 valet, dame roi, as 2,3,4,5,6,7,8,1,6,8 on va prendre le valet bon je ne peux pas enchaîner malheureusement hop je tire une nouvelle carte lui aussi hop il me fait un dégât et je tire ma carte qui est un 9 évidemment je ne peux pas jouer par contre je peux tout à fait vu que j'ai 2 mana violet autant l'utiliser tout de suite me restaurer d'un point de vie me healer d'un point hop je pourrais passer à 10 nice alors ici j'ai une reine vu que j'ai mon deck upgradé pour les reines les rois et les as je vais avoir des bonus ici de mémoire la reine me permet de péter une carte au hasard en jeu incroyable bah du coup encore une fois je ne peux pas jouer je pourrais utiliser ça mais pour le moment je vais le garder il me redonne un petit peu d'intelligence parfait j'ai mes 3 points de mana bleu je peux tout à fait utiliser mon sort qui va me permettre pardon de gagner 2 points d'armure l'armure reste en jeu jusqu'à ce qu'elle est détruite et évidemment si il veut m'infliger des dégâts on passe d'abord par l'armure et après les PV sauf cas exceptionnel putain 3 je ne peux rien faire encore évidemment ah si je peux faire un 2 pardon le 2 nice incroyable mon armure mon armure est présente là je vais pouvoir faire au moins un truc à 4 refaire le 5 bravo je peux tout à fait tenter de péter une carte allez celui-ci non ça ne change rien mais vu que j'ai pété un bleu hop je peux tout de suite me remettre un petit peu d'armure au cas où on n'est jamais à l'abri je peux rien faire pardon putain mais cette maladie de l'angoisse toujours malade jusqu'au bout de l'angoisse un 4 je ne peux pas jouer ah ah le 6 je peux faire un 7 faire le 7 bleu ici le 7 comme celui-ci c'est une icône qui n'apparaît pas ici c'est l'argent si je vais la récupérer ça va me permettre de gagner de l'argent supplémentaire à la fin du combat l'argent on va en récupérer de différentes manières quoi qu'il arrive à la fin du combat on récupère de l'argent pour avoir réussi le combat on va récupérer de l'argent supplémentaire et bonus pour chaque carte gold qu'on a qu'on a détruite et également si on arrive à faire des longs combos on peut gagner moult argent jusqu'à plus de 120 PO mais ça vous ne le verrez pas sur ces streams évidemment 6 je vais faire le 7 bleu pour équilibrer je peux tout à fait aller repéter un truc alors l'as du coup vous l'avez vu m'a refilé du du mana bleu ce qui est plutôt cool je peux même me healer c'est parfait euh l'as roi et puis voilà un 5 c'est bien ça je peux faire 6 7 du coup incroyable mais vrai et c'est tout mais c'est déjà pas mal la reine qui m'a pété une carte c'est très bien hop je peux rien faire 8 je peux rien faire bon le deck du du premier boss du premier monstre en tout cas est très est très est très easy il a pas grand chose après plus on avance plus ils ont des cartes différentes et il y a pas mal de trucs assez différents et il faut aussi s'adapter en fonction des combats et ça c'est assez drôle et on peut arriver assez rapidement à avoir quand même un contrôle sur le jeu et ça c'est cool euh je vais garder ça je vais pas l'utiliser tout de suite euh je vais regarder ce que je vais piocher ici ce sera un valet donc ce que je peux faire c'est péter ça péter ça et je sais que je tiens un valet après et que je gagne la partie bravo hein voilà comment on peut un peu contrôler le jeu la victoire c'est la victoire hop on pète le saut on a gagné euh grâce au combat 30 thunes on a récupéré une seule carte donc 2 et on a pas fait un combo assez avancé pour gagner des bonus de combo du coup que 32 pièces ce qui n'est pas beaucoup du tout à l'entre deux de combat on sait déjà qui est-ce qu'on va affronter juste après mais on peut tout à fait aller à au marché au marché on peut acheter quoi ? on peut acheter autant de choses qu'on veut euh cependant on est limité à notre pécule de 32 pièces on peut acheter de nouveaux sorts pour les sorts on est limité à euh 6 sorts maximum on peut tout à fait avoir plusieurs sorts de la même couleur c'est pas un souci et on peut avoir des items ici de base normalement c'est euh 3 ou 4 j'ai oublié de base c'est 3 ou 4 items et après on débloque pour avoir euh un total de 6 items ici on item ça c'est cool ça permet de commencer la partie avec là ici 2 points de de mana orange et là 2 points de mana bleu alors ils sont bien mais il y a des versions plus évoluées qui arrivent avec le temps donc c'est pas euh il y a mieux quoi ici euh ça permet de faire 2 dégâts dans une colonne pour 4 orange ce qui est plutôt bien ici on perd tout notre mana violet pour gagner un point d'armure pour chacun des points perdus ici ça permet de voir toutes les cartes ça s'écoule euh en derrière les cartes visibles on voit la deuxième colonne en fait enfin la deuxième ligne de chaque colonne plutôt et ici ça permet de convertir toutes les cartes en des triple pièces alors c'est bien pour avoir moult sous mais du coup on gagne plus de mana donc c'est à nous de voir euh vu qu'on joue plutôt orange je l'aime bien se violer alors il est il est bien mais pas si ouf honnêtement on va plutôt prendre ça qui est plutôt bien oui il y a bien de pro et salut le pro du zombie après par contre euh ce sort est bien mais en fonction des ennemis il y a des ennemis contre lesquels ça va pas du tout être cool d'avoir ce sort là qui indexe leurs dégâts en fonction par exemple des pièces gold donc chaque ennemis a leur spécificité on va voir que celui-ci peut faire euh pop des barbes aux cartes c'est la grande classe on va voir ça alors un 6 euh avec un 6 on fait rien évidemment comme d'habitude alors les cartes qui ont une petite barbe euh elles absorbent un dégât uniquement donc il va falloir les taper deux fois mais uniquement si vous utilisez un sort si vous matchez directement il n'y a pas de soucis euh on va le voir euh est-ce qu'on va le voir ah oui on va le voir 9 et puis bah on s'arrête là il nous draine un point d'énergie de chaque pas cool euh j'ai un as mais j'ai pas deux c'est dommage on aurait pu faire euh un petit aller retour mais euh c'est tant pis alors celle-ci euh on voit qu'il va nous faire trois points de dégâts mais il les a pas fait tout de suite ici on a un petit sablier ce qui nous indique qu'il le fraque dans un tour on va voir différentes kappa après qui peuvent augmenter ce temps-là on va pouvoir aussi stun les ennemis pour euh faire en sorte qu'ils ne jouent pas pendant un certain nombre de tours etc. ça c'est cool alors euh 2 3 4 probablement on va en péter une ok ok alors on peut faire euh roi bah du coup on va faire roi as 2 et re as et c'est tout pas la faire euh 7 et 8 je peux péter une carte ou je peux attendre je vais attendre je peux mettre de l'armure par contre du coup je vais pouvoir ptc 2 cartes c'est plutôt cool et je peux rien faire d'autre allez je peux rien faire un 10 je peux rien faire un 4 je peux rien faire 3 ça va alors là ça me sert à rien puisque du coup ça va juste enlever la barbe par contre là par contre là vu que je tape deux fois hop j'enlève la barbe et après je tape la carte et c'est gagné est-ce qu'on a eu des points de combo même pas re 33 pièces c'est vrai il y a vraiment pas de thunes je vous disais tout à l'heure on peut gagner jusqu'à 120 pièces juste de bonus sur les combos ah ça c'est assez drôle ça permet de re-roll tout ce qui est en place ça c'est le berserk pas très pas terrible ça nous permet de supprimer une carte et après on perd deux points de vie et après on enlève une autre carte ce qui a pas assez ouf parce qu'au final avec celui-ci on enlève également deux cartes bon certes sur la même pile mais on enlève également deux cartes pour quatre mana alors que là on est également pour quatre mana plus de pv en coup je trouve pas ça ouf celui-ci on l'a vu tout à l'heure randomiser enfin relancer les cartes c'est assez rigolo on va le prendre quoique on a ça aussi on a combien de thunes on a 35 seulement ça ça permet de se healer de deux pour trois mana c'est cool et ça c'est un item un objet du coup qui nous permet de gagner enfin d'avoir deux pv max supplémentaires ce qui est assez bien j'aurais bien voulu prendre ça pour au moins avoir un pouvoir vert utilisable mais moi j'ai pas de chance alors je vais prendre ça pour vous montrer je pense que j'aurais plutôt pris ça en vrai allez alors lui justement alors on peut tout à fait voir voilà on voit ici lord gupping town les capacités et du coup c'est assez posé comme jeu certains vont trouver le jeu assez répétitif mais ça se joue assez bien en mode brainless peinard posé dans le canap ça c'est cool voilà on peut faire 4 on peut faire 3 avec un si on a un autre 4 derrière on sait jamais et que dalle un 5 c'est de la daube on va faire attention parce que lui à un moment il va faire une attaque il va faire autant de dégâts que de cartes de gold présents alors si je peux faire valet du coup 10 9 8 et c'est tout ici du coup on a les fameux orbes orbes prismatique que je vais récupérer j'en gagne quoi qu'il arrive à la fin de mon voyage de ma run que j'ai gagné ou pas que j'ai réussi à battre le boss ou pas j'en gagne en mon temps en fonction de ce que j'ai réussi à faire dans la run évidemment mais en récupérant cette carte-ci ça me permet d'avoir une orbe supplémentaire et oui mais bonjour madame Kenevan c'est bon t'es arrivé au moment où j'ai déjà expliqué le jeu donc c'est moins chiant j'ai déjà montré ma poisse légendaire évidemment je peux aller péter pas ouf l'armure c'est bien ça donc à chaque fois je vous explique pas non plus ce qu'il fait mais donc là il nous fait trois dégâts et deux cartes avec des pièces deviennent un type aléatoire donc ça va putain mais c'est incroyable la reine qui enlève une carte ça c'est cool on va pouvoir faire un roi euh peut-être faire du violet oui oui cool pas mal alors c'est notre meilleur combo c'est notre meilleur combo c'est notre meilleur combo bravo bravo pour notre meilleur combo euh alors je peux faire 5, 6, 7 allez un petit 8 non si c'est pas mal c'est pas mal je vais surtout me soigner oh re le soin et ça alors deux as deux as pas mal je peux tout mélanger on va le faire hein juste pour que vous voyez oh pas mal je vais faire oh putain c'est cool je vais refaire ça du coup je vais me soigner je vais empaler euh ici pour enlever deux cartes oh c'est pas mal ça hop l'armure allez plus qu'un 6 ou un 8 ou une carte orange oh putain oh yes ça s'est si bien passé bravo incroyable est-ce que je vais gagner un oh j'ai pas fait un combo assez long 46 pièces cette fois ci oui oui évidemment on a ramassé moult pièces grâce à ce à cet ennemi là qui a fait pop pas mal alors j'ai 51 de thunes toujours la même chose ah ça c'est ouais ouais alors ça ça bloque le premier stun qu'on risque de recevoir au cours d'une bataille pas ouf commencer avec deux manas bleus c'est sympa mais en fait il va y avoir mieux donc euh le problème c'est que du coup si j'achète ça et que plus tard dans la run je souhaite acheter autre chose va falloir que je le remplace donc du coup j'aurais dépensé 20 pour rien alors que j'aurais pu le garder pour autre chose donc ça c'est pas ouf le bercer qu'on a déjà vu l'alchimie pour convertir pour gagner des thunes ça on l'a vu tout à l'heure et ça c'est sympa mais j'ai envie de dire qu'on va garder nos sous garder nos sous sous et peut-être qu'on fera de belles emplettes tout à l'heure alors pareil encore une fois on voit ce qu'il a il a une colonne supplémentaire de cartes et euh il aime bien jouer du coup avec ses ennemis en français en avantage ça donne des petits conseils évidemment comme je disais alors je me souviens plus exactement de ce qu'il fait celui-ci ce petit béter mais voilà tout est mignon tout est rigolo euh le 3 ou le 5 le 5 ok il non hop il transforme les cartes c'est plutôt cool sauf quand il y a 20 millions de 2 je vais pouvoir mettre de l'armure un 6 qui me sert à rien un 8 qui me sert à rien là il va me faire 4 dégâts roi reine je vais pouvoir je vais pouvoir, je vais pouvoir faire un petit 4 ici hop l'arène mais je... on s'en fout dans 2 tours du coup il me fait 4 dégâts hop l'armure elle arrive à temps ça va aller je peux rien faire avec ça dans 2 tours il me fait 4 dégâts alors as 2 euh as 2 3 et 4 on va du coup péter genre le 10 j'ai encore un tour si je pioche une bleue ça serait bien oh nice et qui plus est et qui plus est une bleue 7 je pourrais aller chercher ça ouh 6 5 6 je... c'est-on jamais pas ouf il reste plus beaucoup de cartes euh le 6 et le haut 5 très bien je vais pas utiliser ça tout de suite faut remettre des PV ah oui putain oui j'ai pas vu que je pouvais merci ah le roi quand il pop il me file de l'armure ça c'est cool euh le roi n'est pas ouf je garde je garde je garde je cumule 7 8 9 euh hop 10 comme ça comme ça je peux faire ça oh putain moult 10 donc je vais taper là-dedans je peux même en péter une euh on va attendre c'est pas pressé on sait jamais s'il échange hop et bim yes allez c'est la victoire et ça devient de plus en plus tricky plus on avance plus les combats euh demandent de faire attention plus les capacités sont dégueulasses c'est extrêmement bien recoutu alors est-ce qu'on va avoir un petit peu de chance en terme de shop est-ce qu'on va pouvoir faire un petit peu de shopping le shopping 5 manas bleues pour 4 d'armure ah 2 points de vie pour 3 de mana pas mal ça ça double le cooldown de l'attaque ennemie donc c'est très utile mais que dans certains cas en plus ça coûte extrêmement cher je joue avec le deck guerrier du coup et là intimidation je sélectionne une carte et toutes les cartes visibles de ce numéro sont détruites ce qui peut être assez sympa ah on va prendre le pv max en plus qui est à nouveau disponible et j'ai bien envie de prendre ce heal là et je vais du coup le remplacer par ce sort là dont on se fiche éperdument il nous reste 40 balles alors lui il est trop mignon le dazzle le dazzle est trop mignon ils ont toutes mes têtes trop mignonnes aussi ouuuu alors as 2 armure et c'est tout alors lui il m'a stun du coup et l'une des cartes devient dazzled ça veut dire qu'elle va changer à chaque tour et là je suis stun pour un tour pendant un tour je ne peux pas utiliser mes capacités donc ça c'est cool le dazzle en plus ça permet de record et bonsoir vitriol la carte a changé dans la même carte là il vaudrait mieux faire 10, 9, 8 7 10 putain mais qu'est-ce que je fais 8 pardon oh si justement j'arrivais à faire pop un 9 oh si je pouvais faire pop un 9 oh oh regardez c'est beau oh c'est beau oh ça ne m'arrive jamais oh je suis tout émoustillé oh la la oh ça ne m'arrive jamais attendez je vais voir Madame Canevan est-ce que tu es seul ? es-tu sûr que tu es bien seul ? réponds sur le stream si tu es seul on dirait quoi 3 euh putain 3, 4, 5, 6 on pète 2 cartes on a de l'armure attendez ah pas mal pas mal ce petit combat et boum j'ai quand même envie de vérifier si tu es bien seul j'ai l'impression d'être cocu là ça me fait un peu peur cette histoire de jeu là et regardez regardez 8 plus 121 oh la monnaie la monnaie la monnaie est ultra présente elle ne répond pas sur le chat j'ai peur oscure quelqu'un pourrait vérifier ce que fait ma feu meuf ah ah lui il est million aussi il aime beaucoup nous faire des câlins mais cependant voilà il pique un peu je dois m'inquiéter aussi bah quand tu joues je suis à côté de toi donc il n'y a pas trop de problème alors euh ah oui ça ça permet de faire une une suite par rapport à une carte qu'on sélectionne celle de sa gauche et à sa droite voilà ça permet de faire une séquence c'est pas ouf tout ça on pourrait prendre l'armure moi j'ai envie d'attendre j'ai envie d'attendre et faire les dessous après incroyable doulididou alors 5 euh j'ai qu'un enfin j'en ai qu'un j'ai acheté qu'un seul qu'un seul objet j'ai acheté juste la ceinture avec le coeur pour avoir plus de pv max alors pour le coup c'est pas mal euh 2 3 2 3 2 et rien d'autre alors 4 dégâts dans 2 tours et 2 2 cartes vont devenir thorny c'est à dire on va avoir des des piques et si on les on les clique du coup si on les match euh on perd des pv alors le valet je peux empaler ouais je peux empaler ouais je peux empaler mais finalement j'ai des bonnes suites euh alors 5 ah pas si ouf 6 6 oh nice alors as roi euh alors voilà vous avez vu les deux ici il faut croire en l'âme des cartes il faut croire en l'âme des cartes et oui c'est ça ça fait longtemps qu'on a pas joué à Slice Aspire d'ailleurs euh je peux me healer pour 2 avec ça euh ren 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 euh que dalle hein il va rajouter 2 cartes sur une nouvelle colonne ça c'est relu euh 8 9 10 9 et ça pique 8 7 6 ça pique 5 4 4 4 4 euh armure on peut tout mélanger 3 on peut tout casser en vrai fallait prendre l'autre 4 ah oui j'ai pas encore les habitudes de jeu moi moi c'est ma première vraie partie moi j'ai juste regardé jouer jusque là encore de l'armure parce que quand il y a 7 colonnes il peut pas en faire une de plus ah les astuces hein si vous voulez les pro astuces n'hésitez pas à demander euh le 8 qui ne sert strictement à rien il est venu faire quatre dégâts tout absorbé un 7 qui ne sert à rien d'accord bon il nous refait la même attaque bon il nous refait la même attaque la as euh roi tac 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 on attend du coup évidemment on va se re-hiller hop comme ça avec celle-ci on pète ça très bien plus de câlins oh non plus de câlins il voulait vous faire beaucoup de câlins mais c'est vrai que il pique il aurait mieux fait de se raser 57 thunes nice ça nous fait un petit capital de 100 est-ce que ce marchand va décider alors lui je l'aime pas lui lui je l'aime pas alors lui je l'aime pas euh le shop ah vous voyez ce que je vous disais les bacs qui permet de commencer avec 3 d'énergie ça c'est bien 3 d'énergie bleue 3 d'énergie verte ça je prends on a bien fait d'attendre ça c'est de la merde ça ça coûte 8 c'est trop cher ça permet de perdre tout son avant-mur pour gagner autant de points d'agilité et ça euh ouais moi alors ce qui est important aussi c'est que là on a les sabliers ici qu'on peut acheter soit pour des orbs prismatiques grosse bêtise soit avec de l'or pour 175 les sabliers ça sert à si on perd et bien on peut regagner on peut c'est un joker on peut rejouer tout de suite c'est une queue de phoenix pour les joueurs de final fantasy finalement bon lui il est relou lui lui il casse les couilles je le garantis 1-8 vous avez vu je commence déjà avec moult donc je peux déjà faire ça et finalement je peux déjà tout relancer on va reprendre l'armure euh on va reprendre l'armure alors ça c'est euh vous avez bien compris du coup celle-ci ne rapporte plus rien c'est de la dome un 8 qui brille ouais on s'en fout ça donne pas de mana il faut du mana mana il draine un point d'attaque alors euh putain c'est nul c'est tellement nul il casse une carte et il me fait 3 dégâts le roi l'as le roi allez putain sérieusement là cette fois-ci il rajoute une carte putain 5 6 5 armure euh tout casser et c'est tout et c'est tout alors 8, 9 putain tellement de 10 quoi faut les enlever il y en a trop et c'est tout euh 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2 c'est tout on a plus beaucoup de pv est-ce qu'on va attendre euh est-ce que finalement on fait ça ah putain non ah euh le 10 9 8 ouais pv ouais j'attendais l'armure surtout et euh allez on tente 9 8 f8 il va nous faire on sait pas ce qu'il va nous faire tac ok je pourrais péter une carte après euh j'attends que oui si ça change ah celle-ci évidemment je vais me healer et j'attends ah oui j'aurais pu faire le bleu pour regagner l'armure exact ah salaud il rajoute des cartes et j'ai plein d'armure maintenant allez j'ai défendu tout oh frappe frappe j'ai de l'armure mec oh il s'est détruit tout seul il s'est suicidé aaaah il s'est suicidé p'tit con là aïe ça s'est bien passé en vrai ah un p'tit card streak deux ah deux thunes bravo deux thunes bonus c'est beau ça c'est mieux que rien finalement ah p'tit chat on commence la le combat avec trois d'armure mais les armes l'armure c'est pas où je préfère les pv max et qu'on peut les regagner ah merci vitriol c'est nul c'est tellement nul tous ces trucs oh j'ai envie de prendre ça mais euh je vais prendre ça parce que finalement j'ai rien de mieux quoi oh mais c'est d'une tristesse oh j'ai pas envie oh j'ai même pas envie de dépenser mon argent j'aurais peut-être dû prendre le martel p'tit chat alors 7 8 9 10 9 10 10 armure allez on joue on joue et on a perdu incroyable c'est tout c'est tout omniprésent ah 9 on peut faire 8 7 oh putain trop tard ça vaut pas le coup le roi le roi qui fait chier le roi qui fait chier le roi qui fait chier il m'a drainé un point d'agilité mais je n'en avais plus bien fait armure 4 oui ça sera bien d'avoir celui-ci 3 4 3 du bleu ça sera bien 5 de toute façon je vais faire les 2 on va tout péter du bleu comme ça je regagne du bleu enfin je regagne ça et voilà alors les cartes qui brûlent ça nous fait un dégât par tour avec une chance de se répandre sur les cartes adjacentes on va pas avoir le temps de voir ça malheureusement je peux faire 10 valet reine et roi on sait le plus haut ah bah j'ai bien fait vous allez croire que je vous ai menti j'ai de la chance ça me parait vraiment bizarre d'avoir la chance ça me ressemble pas on fait 4 dégâts dans un tour mais notre armure est si puissante c'est pour le spectacle ça doit être ça 3 on va faire le 2 as et 2 très bien plus de l'armure it burns baby burns oh bah là tout brûle tout brûle tout brûle je vais attendre ah bon 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 je devrais attendre mais en même temps après sinon je vais prendre trop de dégâts par tour ah nice le heal quand même par principe hein histoire de finir faut finir faut finir euh max hp hein c'est pour le principe c'est pour le beau jeu incroyable bon 53 thunes c'était quel sort ? le sort orange ? si c'est ça oh lui lui aussi il est coquin lui aussi il est coquin ah la blague la bague d'amethyst non mais j'ai fait exprès de pas le lancer en fait j'attendais en fonction des cartes que j'allais piocher il reste de la place il reste de la place il reste de la place ah il t'aurait fait finir plus vite ah d'accord j'ai pas vu dans ce cas là et j'ai pas vu j'ai pas vu des eaux oh putain tu as niqué ma matinée j'étais en train de dormir oh ça c'est horrible donc du coup c'est glacé ça absorbe un dégât vous l'aurez deviné euh 9 10 valet euh 19 du coup allez oh ce moult 5 est reine de l'angoisse ah ça ça me ressemble plus ça c'est plus mon style de jeu voilà il y a que des 5 je pioche un ça c'est voilà ça c'est plus mon truc oh ça va être l'angoisse oh tout est gelé parce que là si du coup si je fais ça ça fait juste enlever la glace donc on va pas faire ça oh putain ah voilà là c'est plus moi ça c'est plus mon style de jeu putain c'est tellement de glace ah bah voilà je me disais bien qu'à un moment alors poison ça nous fait des dégâts par tour et ça ignore l'armure donc là on est content d'avoir plein d'armures un petit 9 hein un petit 9 qui sert à rien et voilà c'est bien alors il va être temps de se healer alors reine et puis bah voilà on peut pas trop jouer hein bon coup voilà oh putain c'est... ça devient immonde super ah le petit stun en plus qui va bien euh... valet, reine ah donc 2 alors attendez as 2 armure c'est génial qui sert à rien on va péter ça évidemment j'aurais bien aimé péter ça mais non bon euh... ouais bon ça va être compliqué c'est bien hein c'est bien j'ai de l'armure alors 5 4 5 4 5 5 euh... je vais randomize pour voir 4 5 5 je peux taper une carte genre le 8 pour avoir du violet et me healer 2 et pas que de 1 putain il y a encore des 3 et des 2 partout oh putain alors euh... 2 3 2 3 euh... 2 pfff... ça sert à rien vu que tout passe l'armure euh... par principe hein, par principe ah il va me brûler de défense c'est très bien ça euh... péter euh... ça je veux du violet et pour avoir à nouveau un roi ce qui est très bien ah super oh putain oh ça sent la mort de décès et c'est la mort de décès voilà ah... ah... mon coeur est cassé on a pas de chance nous avons tout de même gagné des petits cadeaux il va y avoir des moultes orbes prismatiques que je vais pouvoir utiliser si je le désire dans de nouvelles durations et nouvelles évolutions la musique s'emballe et en mars ok et donc on peut jouer soit en normal soit en épique euh... apprendre à différentes classes qui vont changer également les sorts de base et euh... et qui vont changer pas mal de choses le fait que là par exemple moi j'avais voulu euh... prendre ça pour euh... pour tirer du vert donc on est sûr qu'on gagne un mana vert par tour et il y a moyen de contrôler cependant il y a un petit désavantage parce que ils ont euh... les classes monocolor ont le fait que euh... ici toutes les secondes cartes sont déjà révélées des colonnes mais euh... mais tout commence avec une colonne supplémentaire et les non agility euh... les... les sorts non verts coûtent euh... un de plus donc finalement il y a également euh... voilà il y a des avantages et des avantages donc c'est assez... assez rigolo pardon bon en tout cas voilà Youtube pour euh... ce petit jeu très sympathique Solitarica euh... n'hésite pas c'est très rigolo c'est très sympa ça passe bien le temps euh... moult bisous à toi Youtube et à très bientôt pour d'autres aventures incroyables marqués n'hésite pas